Voilà donc ce qui veut dire aussi que lorsqu'on tire en l'air, il y a un son, est-ce qu'on peut sentir le son de l'arme, c'est-à-dire quand c'est en l'air, il y a un son et puis quand peut-être c'est tiré à bout portant, le son est différent, je ne sais pas, je... Non, le son d'une arme c'est le son, c'est peu importe le son, quand tu tires en l'air, tu tires en bas, c'est le même son, mais l'objectif à tirer, c'est ce qui diffère. Merci, c'est surtout le tiède dans tous les sens que je voulais comprendre et j'ai compris, merci. Merci. Bien, colonel, monsieur Ibrahima Kalonzo a été arrêté parce que tout simplement il a mentionné dans votre procès verbal que vous, vous avez dit qu'il était votre chef d'équipe. Moi je veux savoir, il était chef de service à l'antidroque ou il était votre chef d'équipe ou chef d'une équipe qui devait se rendre au stade. Non seulement, au moment de... en 2009, il n'y avait pas... l'antidroque n'était pas structuré. C'est que là, c'est bon, celui qui était le chef, peut-être au point de vieux grade, après lui, on peut dire qu'on a quand même passé, il est ancien. Mais en ce qui concerne le stade, je dis que c'est le moins qui a été dit, ce n'est pas venu de moi. Bien, et vos propos contenus dans votre procès verbal, et ceux tenus à la barre, le tribunal doit prendre quoi ? Ce que j'ai dit à la barre. Ce ? Ce que j'ai dit à la barre. Très bien. Bien. Et vous étiez au courant que le colonel Kalonjo était en détention au PM3, au moment des faits ? Au moment des faits, je ne me souviens pas. Ah, vous n'étiez pas au courant qu'il était en détention ? Non, parce que je dis bien, à ce moment-là, moi, j'étais tout le temps en mission. S'il était en détention, je ne me souviens pas de ça. Ah, vous étiez en mission. Voilà, j'étais, s'il était en mission, avant ou pendant, je ne peux pas confirmer cela. Du 3 août 2009, 6 novembre 2009, il était détenu au PM3. Le colonel Tigoro, ou bien le chef du département, est mieux placé pour justifier cela. Bien. Et vos différentes équipes, leur rôle, c'était quoi réellement ? Parce que tantôt, on dit que c'était, on parle de maintien d'ordre, tantôt on parle de patrie. Et quel était votre rôle réel au stade ? Notre rôle réel au stade, on a commencé par la patrie, et aussi sécurisé, et sauvegardé les biens des personnes. Bien. Et est-ce que vous avez pris part à un rassemblement au cours duquel les consignes ont été données ? Toutes les fois que nous sortons pour les patruies, il y a un rassemblement qui est donné, et les consignes sont donnés par le coordinateur. Bien. Pour les événements du 28 septembre, quelles sont les consignes qui ont été données ? C'est la même consigne. On dit de sécuriser les populations et leurs biens, et interpeller toute personne qui arrive à vandaliser les petits groupes là. Ok. Bien. Et entre le commandant Tumba et le colonel Tigoro, qui a réellement sauvé les leaders ? Parce qu'il y a eu des propos différents ici. Ce que moi j'ai vu, j'ai dit, c'est que le colonel Tigoro, je l'ai vu, avec un père son âme, Jean-Marie Doré, et là c'est le délin qui était porté sur le dos d'un de ses gardes de corps. Donc, si Tumba l'a fait, je ne peux pas le confirmer parce qu'il ne l'a pas vu. Bien. Et le colonel Tigoro était là avec un véhicule ? Avec un véhicule ? Un véhicule personnel. Non, c'est ça, c'est un véhicule de commandement qui était à la sortie, qui n'était pas dans l'air, mais qui était à la sortie. Donc, les leaders ont été embarqués dans ce véhicule de commandement ? À vrai dire, je l'ai vu partir, ces gens, je ne sais pas où il les a embarqués maintenant, si c'est dans son véhicule, mais dans le véhicule de la Croix-Rouge. Pourtant, le colonel Ansoumane, Kamara, avait dit ici qu'il a vu les leaders dans le véhicule de Tumba. Cela n'engage que lui, mais ce que moi j'ai vu, c'est ça. Bien. Les tirs ont commencé à quel moment ? Bon, là, je ne me souviens pas l'heure là maintenant, parce que là, il y avait trop de bagages, je ne me souviens plus maintenant. Vous ne vous souvenez pas ? Je ne me souviens plus maintenant. Bien. Vous êtes là en qualité de témoin. Oui. Vous avez dit que vous avez vu le commandant Tumba. Il n'est pas venu seul ou il était accompagné par d'autres militaires ? Il n'est pas venu devant moi. Ah, il n'est pas venu devant moi. Il n'est pas venu devant moi. Bien, mais je suis resté au rond-point, donc par Tarki et par coup de feu, on a compris que les déroulues sont venus au stade. Bien. Colonel Langeman avait dit que dans les banques de 13 heures, que le colonel Tiogoro est venu vers lui en lui disant que le président n'était pas content. Vous étiez là ? Merci, c'est trop fort pour moi. Moi, je l'ai loin d'autre là-bas, je n'étais pas présent là-bas. Est-ce que ce n'est pas en ce moment-là que les militaires sont venus ? Je ne sais pas. Ok. Merci. Merci, mon collègue. Merci. Vous allez accepter de répondre à quelques questions. Oui. Peut-être pour soit confirmer ou infirmier, ou pour faire comprendre au tribunal ce que vous avez vu et entendu. Oui. Vous confirmez que le 28 septembre 2009, il y avait un coordinateur chargé de la planification aux services spéciaux et de l'autocontrôle au grand banidisme. Affirmatif. Qui était-il à l'époque ? Capitaine, vous voyez mon père à son nom. Oui, c'est tout. est-ce que j'ai prépare une cordillère et quoi qu'est ce que vous voulez oui il veut boire il peut boire allez-y oui m donc vous confirmez que en 2009 c'était le capitaine ou yamou c'est le ministère public qui cherche à comprendre si tous les mots et tous les termes employés dans votre procès verbal d'interrogatoire en 2017 ont été effectivement tenu par vous il est allé sur la base numéro 4 il vous a le ministère public il vous a posé une question puisqu'il est dit je lis ce que je vois ici est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade il y avait des béreaux rouges qui tirait des coups de feu c'est comme ça c'est dit c'est écrit moi je veux vous poser la question de savoir combien de fois vous êtes venu au stade du 28 septembre le même jour je suis venu au stade ce jour là deux fois deux fois la première fois c'était à quelle heure la première fois c'était entre 9h et 10h voilà l'espérance là-bas on a été pour chasser et j'ai jusqu'à se retrouver pour pour un point donc est-ce que la première fois vous avez dépassé la terrasse et est-ce qu'en ce moment le portail était ouvert le portail de quoi du stade vous savez il y a deux portails oui il y a un portail au niveau de l'espace du planade oui et le portail du stade proprement dit mais le grand portail là il y avait un dispositif qui était là au moment qu'on disait ce n'était pas ouvert à 9h au moment qu'on disait ce n'était pas ouvert non je suis d'abord votre première fois oui la première fois que vous êtes arrivé au stade oui vous avez dit à 9h oui le portail de l'esplanade est-ce qu'il était ouvert bon là il y avait non seulement les policiers et les jeunes hommes qui étaient là et c'était envoyé aussi par les manifestants non est-ce que c'était ouvert ou ouvert vous n'avez pas prêté attention je ne peux pas je n'ai pas prêté attention vous n'avez pas prêté attention pas du tout c'est normal tout le monde peut vous voir ça peut arriver aussi pas du tout mettez vous à l'aise la deuxième fois c'était à quelle heure votre retour bon réellement je ne me rappelle pas l'heure exacte mais en toi il était ici il était midi passé quand même bien quand vous avez été obligé de replier parce que c'est un peu ça oui la première fois tout à fait ce repli tactique là vous êtes allé faire bon cas c'est ça affirmatif approximativement combien de temps vous avez mis là-bas approximativement est-ce que vous avez au moins passé au moins une heure ou plus ou bien moins d'une heure bon alors on n'a pas fait on n'a pas fait plusieurs mais je ne peux pas me rappeler le temps réel qu'on a fait vous n'avez pas fait plus d'une heure non c'est ça en ce moment est-ce que vous avez été informé de l'arrivée des leaders au stade ou en tout cas vers le stade non pendant votre moment de repli tactique pendant notre repli tactique là oui on s'est rencontré avec les leaders au grand portail de l'université là-bas qui étaient là les manifestants venaient les chercher maintenant pour le stade parce que non seulement le dispositif était déjà démonté devant la rentrée le stade était plein on attendait le moment de l'arrivée des leaders et c'est là où nous on l'a laissé quand on a voulu s'entretiener avec eux ça n'a pas marché et on a débrouillé on a débrouillé pour nous rendre point bien vous avez dit ici que vous étiez chef de bord de véhicule de patrouille dans lequel vous étiez le ministère public ne comprend pas n'arrive pas à faire la différence entre chef d'équipe et chef de bord le tribunal doit comprendre est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal qu'on peut être chef de bord d'une patrouille et ne pas être l'équipe de chef d'équipe de la dite patrouille affirmative lorsque votre chef d'équipe est en même temps coordinateur chargé de la planification est-ce que lui il est obligé de rester à la base ou bien d'être avec vous c'est que c'est facultatif c'est facultatif il peut ne pas sortir bien moi je comprends c'est pour que le tribunal comprenne mais lorsque le chef d'équipe ne bouge pas s'il reste à la base oui ou non le chef de bord assure les fonctions du chef d'équipe sur le terrain jusqu'à ce qu'il reçoive des instructions contraires oui ou non tout ce qu'il fera il va se référer au coordinateur n'est-ce pas affirmatif maintenant concernant ces hommes dans le pick up oui ou non en plus de son rôle de chef de bord il joue au fait par délégation de pouvoir les fonctions et attributions du chef d'équipe oui ou non oui vous savez c'est un tribunal civil judiciaire il y a les termes parfois qui peuvent ne pas être bien compris vous avez répondu à une des questions relatives au nombre d'équipes et de patrouilles le 28 septembre vous vous souvenez oui même au cours des questions du du ministère public et de la défense est-ce que le 28 septembre 2009 2009 vous êtes à mesure de dire que oui le colonel Ibrahima Kamara dit qu'à l'onzo occupait cette fonction et assurait cette mission est-ce que vous pouvez le dire devant ce tribunal le 28 septembre non j'ai dit non vous ne pouvez pas dire pas du tout pas du tout s'il était avec vous oui ou non vous l'auriez dit et confirmé ici je l'ai confirmé je l'ai confirmé n'est-ce pas affirmatif concernant le colonel blaise il a il a vous avez dit qu'il était le il était dans l'autre équipe oui n'est-ce pas oui est-ce que moi je veux savoir est-ce que la planification l'équipe du colonel blaise l'équipe du colonel blaise était censée se rendre vers le stade parce que je ne peux pas dire il était censé se rendre au stade mais est-ce que dans la planification à la base faite par le coordinateur est-ce que si vous ne vous rappelez pas soyez à l'aise oui le colonel blaise l'équipe du colonel blaise devait se rendre vers le stade selon vous selon les consignes données par le coordinateur oui les équipes ou l'équipe des deux artères devraient se faire un point de ralliement au niveau du pont 8 novembre mais si la situation a été intrompue à mi-chemin c'est que c'est la situation qui était sur le terrain qui a dérouté cela la réalité a obligé les combats les militaires les gendarmes policiers n'est-ce pas oui aujourd'hui vous êtes un témoin mais essentiel des événements du 28 septembre ce jour est-ce que vous avez vu un agent policiers gendarmes ou militaires avec une arme à feu non les tirs dont vous avez fait état vous les avez entendus ou bien vous avez vu je les ai entendus vous les avez entendus entendu est-ce que à partir de là vous vous êtes en mesure de dire que tel tel a ou on fait se dire ou se dire est-ce que vous êtes en mesure de le dire non puisque c'est le son que vous avez entendu affirmatif vous ne pouvez même pas savoir exactement ça venait d'où et de qui tout à fait n'est-ce pas oui aujourd'hui si nous devons prendre tout ce que vous avez dit le ministère public a cherché à vous faire dire des choses mais vous êtes resté constant mais au regard de ce que vous avez relaté dans votre procès verbal d'interrogatoire les variations relevées dans ce procès verbal est-ce que c'est des variations qui résultent de la transcription ou bien simplement d'une volonté manifeste de vous de ne pas dire ce que vous avez entendu ou vu selon vous est-ce que c'est parce que celui qui écrivait pouvait ne pas écrire fidèlement tout ce que vous avez dit ou bien non c'est parce que vous avez décidé de changer la version ou des réponses par rapport à certaines questions selon vous mais j'ai pas bien saisi la partie reprenez s'il vous plaît vous savez il y a il y a des parties dans votre procès verbal peut-être que peut-être dans les répliques nous allons revenir mais pour le moment je ne vais pas vous poser des questions qui a le le s'il vous plaît a vous vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...